Comme bon nombre de ceux qui sont sortis de l'anonymat du labyrinthe saumâtre qu'est Bilgewater, Sarah Fortune a du sang sur les mains, et pas qu'un peu. Fille d'Abigal Fortune, une fabricante d'armes réputée, Sarah passa la majeure partie de son enfance à la forge de leur île, où elle apprit à limer des culasses, à calibrer la pression des queues de détente, ou encore à fondre des balles personnalisées. Le talent de sa mère pour produire des armes à feu était légendaire, et on trouvait des armes de poing de sa fabrication au sein des collections de nombreux marchands aisés. Toutefois, ces armes étaient également convoitées par des êtres au cœur bien plus sombre. L'un de ces individus était un brigand de Bilgewater en pleine ascension, répondant au nom de Gangplank. Sûr de lui et de sa force, il réclama une paire de pistolets Fortune tel qu'aucun autre homme ne pourrait jamais posséder. À contre-coeur, Abigal Fortune accepta la commande, et, un an plus tard, jour pour jour, Gangplank revint frapper à la porte de l'atelier. Il s'était affublé d'un masque crasseux, et n'avait aucunement l'intention de payer. Il venait prendre les pistolets de force. Les armes qu'avait fabriquées Abigal étaient deux chefs-d'œuvre, deux pistolets jumeaux d'une précision mortelle et d'une beauté exquise. « Beaucoup trop beau pour un rustre tel que lui », déclara-t-elle au pirate brutal qu'était devenu Gangplank. De rage, Gangplank s'empara des pistolets et abattit Abigal avec ses propres créations, avant de les braquer sur son mari et sur la jeune Sarah. Dans son amertume, il incendia ensuite l'atelier et fracassa les deux pistolets au sol pour faire disparaître de Runeterra toute trace de l'héritage des fortunes. Sarah se réveilla à l'agonie. Ses blessures étaient graves, mais elle parvint à ramper, hors des ruines en flammes, avec ce qui restait des deux pistolets serrés contre sa poitrine. Son corps finit par guérir, mais ses nuits furent hantées par des cauchemars pendant des années. Sarah surmonta néanmoins sa douleur et sa peine, déterminés à se venger. Elle répara les pistolets pour sa mère et apprit tout ce qu'il y avait à savoir sur le meurtrier masqué qui s'était autoproclamé roi des pillards de Bill Jouetteur et avait asservi même les capitaines les plus influents. Rien de tout cela ne l'impressionnait, mais Sarah comptait bien être prête lorsqu'elle lui ferait à nouveau face. Fraîchement débarquée à la baie de Bill Jouetteur, elle tua son premier homme quelques minutes seulement après avoir posé le pied sur les planches tordues du quai. C'était un pirate ivre, l'estomac plein de rhum noir de Miron, et la tête mise à prix. Sarah traîna le corps jusqu'au responsable du panneau des avis de recherche, puis elle décrocha une dizaine d'autres avis et prit la direction de la ville. En moins d'une semaine, elle avait empoché toutes les primes. Tous les criminels qui avaient eu la malchance d'être traqués par Sarah étaient morts ou enchaînés. Elle acquit rapidement une terrifiante réputation dans les tavernes et les maisons de jeux de Bill Jouetteur, adoptant le surnom de Miss Fortune. Gangplank ne la verrait jamais venir. Elle ne serait qu'un chasseur de primes parmi tant d'autres dans les rues de la ville. Durant les années qui suivirent, les récits des exploits de Miss Fortune se répandirent, tous plus formidables les uns que les autres. Elle noya le chef des corsaires au couteau soyeux dans un tonneau de son propre rhum. Elle s'empara du sirène pour apprendre à son capitaine à ne pas avoir les mains baladeuses. Elle délogea l'éventreur de catin de son antre, caché dans le ventre d'un léviathan, à moitié démembré sur les cabatoires. Elle l'abattit d'une balle dans le dos alors qu'il fuyait. Gangplank était toujours trop puissant pour qu'elle l'affronte ouvertement. Le terrible gang des crochets crantés n'étant jamais loin. Mais Miss Fortune savait que le tuer ne lui suffirait pas. La jeune fille morte dans l'atelier de sa mère ne serait satisfaite qu'après avoir humilié Gangplank et avoir réduit en cendres tout ce qu'il avait volé. Elle s'entoura alors progressivement d'un cercle d'alliés peu nombreux, mais fidèles, qui l'aideraient à exorciser ses démons. Miss Fortune prit tous les risques pour mettre son plan à exécution. Après une succession de complots et autres manigances, le navire de Gangplank, le Deadpool, n'était enfin plus qu'une épave en flamme, et le roi autoproclamé de Bilgewater avait été renversé de son trône. Bien mieux, tout le monde à Bilgewater avait assisté à sa chute, exactement comme Sarah l'avait prévu. Le règne du tyran prit fin en quelques minutes à peine. Gangplank disparut. Les autres capitaines se mirent bien vite à se disputer le contrôle de la ville. Les rares choses qui passaient pour des lois volèrent en éclats et d'innombrables civils innocents furent pris dans les tirs croisés des équipages en guerre. Avec réticence, Miss Fortune prit ses responsabilités. En tant que capitaine du Sirène, soutenue par ses alliés, elle négocia une trêve qui tient encore tant bien que mal aujourd'hui. Si rien ne dure jamais éternellement dans la cité portuaire, le capitaine Fortune continue encore à imposer sa loi à tous les pilleurs, chefs de gang et autres menaces qui se présentent à elle. La vraie bataille pour Bilgewater ne fait que commencer. Je m'aime Gabce. Sous-titrage FR